Bonsoir une fois de plus. Le gouvernement de la République a annoncé le 30 janvier 2023 la réduction de la patente de 50%, la suspension du paiement de la taxe de roulage et du paiement des autorisations de transport en faveur des taxis et bus. A Pointe-Noire, cette mesure est vivement saluée par les usagers de la route. Après plusieurs heures d'échange entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les représentants des syndicats de transporteurs le 30 janvier dernier, une batterie de mesures pour amortir l'impact sur la hausse des prix du carburant entrée en vigueur le 31 janvier avait été prise. Qu'est-ce qu'on a obtenu du gouvernement par rapport à ce que nous avons sollicité ? Nous avons obtenu du gouvernement, un, la réduction de la patente de 50%, deux, la suspension du paiement de la taxe de roulage et trois, la suspension du paiement des autorisations de transport. En dehors de cela, certaines mesures vont être prises dans le cadre de l'applicabilité. Donc, les contrôles et tout ce qui s'en suivra et de temps en temps, nous reviendrons vers vous pour expliquer réellement en dehors de ces mesures-là, quelles sont les autres mesures qui vont s'ajouter. Ces mesures ont tué un écho favorable auprès des usagers de la route de Pointe-Noire. Non, c'est bon, c'est bon. Comme on nous a augmenté le carburant, on a enlevé quelques papiers, ça nous avantage, c'est bon. Ça nous soulage parce qu'on nous a enlevé quelques papiers, malgré qu'on a augmenté le prix du carburant, mais le papier, on a enlevé quelques papiers, par exemple la taxe de roulage, ça nous avantage, surtout pour le patron. Il y a quelqu'un de plus de lobby, même le loteur dans le bas, vraiment, il ne sait plus s'engager. Mais ça, vraiment, on a vrai, c'est qu'on a pris un gros. Par rapport à l'augmentation du carburant, sinon sans ça, le déplacement aussi doit augmenter. Mais par rapport à la même telle, la même telle, la même telle, la taxe de roulage, quand même, vraiment, c'est quand même affesté, quand même. C'est le patron qui devient un peu plus bénéficiaire, quoi. Parce que moi, j'achète le lit de carburant par rapport au nombre de litres qui est sur le tableau de bord. Donc, ça avantage beaucoup plus le patron. Mais moi, transporteur, vraiment, en tout cas, rien, vraiment. J'apnobé, je dis, pourquoi pas le Garrett, je dois tournir sur le putain, je dois tournir sur le plus oft. Je vois pas le www.atrpota.fr. Mais quoi n'est pas le cet�� dans le lac? Pour que le samurai soit pour jouer le couple, on a Snape pas, on a la caméte pas, il faut pas y dire que le problème, il faut faire poursantage du chauffeur. C'est que le paiement de la taxe de roulage, c'est bien. mais réaménager les voiries urbaines serait mieux, rétorquent certains chauffeurs. Par ailleurs, les usagers de la route devraient faire montre de responsabilité pour maintenir les prix du transport. Nous lançons un appel à toute la population en général et aux transporteurs en particulier de garder les mêmes tarifs tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui. C'est-à-dire que le bus est de 150 francs et le taxi est à 1000 francs comme les gens payent. Et donc, gare à celui qui va aller à la rencontre de ces mesures étant donné que le gouvernement a fait un effort de nous concéder ces mesures d'accompagnement. Donc il n'y a pas question d'augmenter le tarif, sinon nous ne serons pas en harmonie avec le plan de résilience et cela aura de l'impact sur le panier de la ménagère.